... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Après Abidjan reste l'épicentre de la maladie à COVID-19. Les autorités sanitaires ont annoncé le bilan de ce dimanche. La Côte d'Ivoire enregistre 36 nouveaux cas de contamination. Portant le nombre total de 1 398 en auto. C'est aussi 653 personnes guéries et 17 décès. Le ministre de la Santé, Akao, les donne plus de détails dans quelques instants. Et c'est dans cette période de crise sanitaire que les journalistes célèbrent le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication salue la contribution des hommes des médias dans la lutte contre la COVID-19. C'est l'étude à Mokotouré, les appelle à plus de vigilance et de responsabilité face aux infos sur Internet. Et puis, les centres de santé tournent au ralenti. Les populations fréquentent beaucoup moins les hôpitaux. A l'origine, la psychose du COVID-19. Pourtant, les autres pathologies existent toujours. Le personnel soignant craint de l'automédication en cette période. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le COVID-19. Ce dimanche 3 mai, la Côte d'Ivoire enregistre 36 nouveaux cas de COVID-19. Le nombre total de contaminations est porté à 1398, dont 653 personnes guéries et 17 décès. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a fait le point. Aka Oulé appelle à rester vigilant et prudent face à la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce jour dimanche 3 mai 2020 36 nouveaux cas de COVID-19 sur 270 échantillons prélevés, soit 13,3% de cas positifs, 31 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour de décès. Il s'agit d'un patient de 76 ans, hypertendu, insuffisant, rénal, survenu dans un établissement sanitaire privé et d'un patient de 72 ans, diabétique, décédé aux urgences médicales d'un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique présente ses condoléances aux familles épleurées. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc comme 1 398 cas confirmés, dont 653 personnes guéries, 17 décès et 728 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 3 mai 2020 est de 10 796. Depuis le 21 avril, aucun cas de COVID-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de réduire nos déplacements, de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques et de porter un masque lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143 pour vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je vous donne aussi les chiffres de la pandémie dans le monde. En Afrique de l'Ouest, d'abord, le Burkina Faso qui enregistre 652 cas confirmés, 44 décès. Au Ghana, c'est 2169 cas confirmés, 18 décès. 90 cas confirmés, 2 décès. Au Bénin, au Togo, il y a 124 cas confirmés, 9 décès. En Guinée, on note, 1586 cas confirmés, 7 décès. Au Libéria, 154 cas confirmés, 18 décès au Mali. 544 cas confirmés, 26 décès. Au Sénégal, il y a 1182 cas confirmés, 9 décès. Au Madagascar, 149 cas confirmés, pas de décès. Au total, en Afrique, on compte, 43 343 cas confirmés, 1761 décès. Et dans le monde entier, c'est 3 476 021 cas confirmés, 245 531 décès. Ici, en Côte d'Ivoire, les journalistes régulièrement informés sur la gestion de la pandémie au poupitre du point presse de ce dimanche. La commune de Songon, le maire, a fait le point des actions engagées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le conseil municipal veille au respect des mesures du gouvernement. Les autorités sanitaires et policières appellent aussi à se conformer aux dispositions en vigueur. Des détails avec Yaman Guivy. À l'honneur ce dimanche, au point de presse quotidien du gouvernement, la commune de Songon est le ministère auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Comment la commune de Songon, forte de ses 60 000 habitants, fait-elle face à la maladie ? Plusieurs arrêtés ont été pris conjointement avec M. le sous-préfet pour traduire en règle locale les mesures nationales prises par le Conseil national de sécurité. Elle concerne pêle-mêle le rappel aux populations des gestes barrières, la fermeture des plages, l'interdiction des cérémonies funéraires sur la place publique, l'interdiction de la célébration des offices religieux en s'appuyant sur les déclarations des différentes communautés religieuses de notre pays, la fermeture des maquis, des restaurants, des hôtels, des bars, des poêles de nuit. Pour ce qui concerne le respect de la mesure de couvre-feu, pour l'heure, les riverains donneraient le bon exemple. Jusqu'ici, en tout cas, on n'a aucun cas d'interpellé au niveau de Songon, dans les statistiques que nous avons. Mais en tout cas, vos concitoyens se comportent bien. Au commissaire bleu Charlemagne, de faire le point du jour. Interpellé dans la nuit, d'hier à aujourd'hui. 13, habitant 0, intérieur 13. Personne assisté parce que dans le besoin. 43, habitant 21, intérieur 22. Les enjeux mis en fourrière. 02, habitant 0, intérieur 2 motos. Les corps enlevés pour décès naturel. Habitant 10, intérieur 03, soit 13 corps au total. Ce qui nous donne, au 41e jour de la mise en oeuvre de nos activités, liées donc à l'état d'urgence, interpellé 1164, habitant 123, intérieur 1041 personnes. A l'instar de tous les autres secteurs d'activité, l'investissement privé reste lui aussi impacté par la crise sanitaire. Cependant, des mesures parallèles sont établies pour assurer son fonctionnement. Les usagers sont tenus aujourd'hui de prendre rendez-vous uniquement par mail. Le mail devra avoir pour objet rendez-vous, donc RDV, agrément, et pour la création, c'est RDV création. Aujourd'hui, il s'est développé avec la téléconférence des mécanismes nouveaux qu'on appelle aujourd'hui le webinar, qui permettent au travers de réunions virtuelles de réunir un certain nombre de personnes, un peu plus de personnes, et qui permettent de continuer d'être en contact avec les investisseurs. Le bilan des personnes infectées, lui, continue de s'alourdir. Comment inverser la tendance ? Demande un internaute. La seule arme pour se protéger, qui est la prévention contre le virus, c'est d'adopter les mesures barrières. C'est à ce prix-là qu'on peut inverser la tendance. Le port du masque est-il nécessaire à bord de son véhicule ? Si vous sortez de chez vous avec votre masque comme ce qui est recommandé dans le Grand Ambidjan, quelle que soit la personne qui est rentrée dans mon véhicule, après, vous êtes protégé. Précision de taille du docteur Edith Kouassi. Les mesures barrières, elles ne coûtent pas cher. Elles sont peut-être contraignantes, mais elles sont faisables. Donc le faire. Les hommes et femmes des médias félicités pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19. Message du ministre de la Communication. Il appelle les journalistes à barrer la route aux fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est dit que Mokotouré exhorte à plus de vigilance et de responsabilité. Gabrielle Zani. Dimanche 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. C'est aussi la journée de la célébration d'une profession. Celle des hommes et des femmes des médias. Des journalistes, des reporters qui côtoient au plus près chaque jour l'environnement du coronavirus à la recherche d'informations justes, souvent au mépris de leur propre santé. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, les acteurs des médias, tout autant que les acteurs du monde médical, que les chercheurs, mènent le combat pour la vie. L'heure est à la célébration d'un métier, mieux d'une profession chère à tous, dans un contexte marqué par la forte implosion des fausses nouvelles qui font une véritable concurrence à la vraie information. Il nous faut savoir rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi de se mettre au service de leur communauté. Si l'information a toujours été capitale pour nos sociétés, elle est plus que jamais vitale aujourd'hui. Elle est l'essence même de nos existences dans un contexte de pandémie lié à la maladie, à le coronavirus. Un hommage bienvenu dans un contexte de crise sanitaire où s'invente de pseudo-journalistes qui croient tout savoir sur le coronavirus. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le travail des journalistes est devenu difficile. Le ministre invite les vrais acteurs des médias à barrer la route aux infos en donnant des informations sans crainte ni complaisance. Notre pays a besoin de journalistes sans crainte ni complaisance, comme nous l'indique le thème de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. A tous les journalistes du monde entier, aux journalistes et aux professionnels de la communication de notre pays, je vous dis merci au nom du gouvernement ivoirien pour votre engagement et à célébrer l'information qui sauve. Des normes au progrès ont été faits concernant la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 71e place en 2019. En 2020, le pays figure à la 68e place au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Les centres de santé de moins en moins fréquentés. Les hôpitaux tournent au cinquième de leur fonctionnement. La psychose du Covid-19 y est pour quelque chose. Alors que les autres pathologies sont toujours là, le personnel est bien en place. Tous les services sont ouverts et disponibles. Les médecins craignent une automédication. Dans ce reportage de Didier Nguessant, ils invitent les populations à reprendre le chemin des centres de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hégène publique a enregistré ce jour dimanche 3 mai 2020 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, soit 13,3% de cas positifs, 31 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'un patient de 76 ans, hyper tendu, insuffisant, rénal, survenu dans un établissement sanitaire privé et d'un patient de 72 ans, diabétique, décédé aux urgences médicales d'un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et du Géme publique présente ses condoléances aux familles épleurées. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc comme 1 398 cas confirmés, dont 653 personnes guéries, 17 décès et 728 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 3 mai 2020 est de 10 796. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de réduire nos déplacements, de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministère de la Santé et du Géme publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Comme vous le constatez, c'est plutôt le point de la situation qu'on a déjà d'ailleurs entendue en début de journal. Toutes nos excuses, on retrouvera Didier Nguesson plus tard au cours de ce journal. En attendant, la ministre de la Famille, Liramata Bakayoko, est aussi impliquée dans la lutte contre le Covid-19. Elle donne les outils nécessaires à ses directeurs départementaux pour jouer pleinement le rôle de sensibilisation dans les régions. Une formation en ligne vient de se tenir. On en parle avec Patricia Omoetia. Plusieurs participants connectés, notamment les directeurs régionaux de Mont, Kourougo, Boaké, Azopé, Odiené. Toutes ces personnes en ligne ont reçu une formation à partir de l'Université Vituaire du Côte d'Ivoire sur la prévention de la maladie à coronavirus. On va plus insister sur les masques alternatifs qui sont beaucoup utilisés. Mais ces masques-là, il y a un sens d'utilisation. Il faut savoir porter le masque parce que nous portons le masque pour réduire l'impact des gouttelettes, des aérosols sur notre visage. Mais le port du masque, comme je l'ai dit, n'exprime pas les autres mesures barrières. Il faut toujours se laver les mains. Cette vidéoconférence a pour but d'instruire les structures sous tutelle, les travailleurs sociaux et les organisations de la société civile de jouer convenablement leur rôle dans la prévention du COVID-19. Nous accompagnons le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour pouvoir à distance former les équipes terrain qui sont au sein des différentes régions. Nous allons renforcer leur capacité dans la prévention de la maladie du COVID en termes de respect des mesures barrières pour qu'ils soient nos sentinelles, nos relais dans les communautés, au sein des familles pour porter ce message. Tout en invitant la population à être vigilante, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a insisté sur le fait que le COVID-19 est certes une maladie grave et mortelle, mais évitable par des gestes simples qui constituent le moyen le plus efficace pour se protéger contre cette pandémie. Je vous le disais à l'instant, les centres de santé de moins en moins fréquentés, les hôpitaux tournent au cinquième de leur fonctionnement. La psychose du COVID-19 y est pour quelque chose, alors que les autres pathologies sont toujours là. Le personnel est bien en place, tous les services sont ouverts et disponibles, les médecins craignent une automédication. Dans ce reportage de Didier Nguesson, ils invitent les populations à reprendre le chemin des centres de santé. La maladie à coronavirus crée une honte de choc qui impacte en premier lieu les centres de santé. Face à la psychose autour de cette pandémie, les patients fréquentent de moins en moins les centres de santé. À l'hôpital général de Benjaville, ce n'est plus l'affluence des jours avant le COVID-19. Les rares patients qui y viennent sont pris en charge. Les urgences que nous sommes, on a vraiment, vraiment observé que les patients ne viennent plus à l'hôpital, constamment à l'hôpital comme ils se doivent. Parce qu'ils sont préoccupés, ils ont peur d'être à l'hôpital et puis qu'on leur dise qu'ils sont malades. Certains, quand ils arrivent, même quand ils sont engrimés et qu'ils toussent, ils ont même peur même de signifier cela. Médecins et gestionnaires de l'hôpital partagent ce constat et s'inquiètent face aux risques d'automédication. Dans le mois de mars, nous avons eu plus de 1000 consultations. Les chiffres vont beaucoup baisser parce que l'affluence a duré. Que ce soit la vaccination, la gynéco, on a eu très faute baisse de taux de consultation. Les gens pensent qu'en venant à l'hôpital, ils vont se faire contaminer par le COVID. Donc ils préfèrent rester à la maison ou bien se rendre à la pharmacie pour faire une autre médication. On est pratiquement à un cinquième de l'utilisation actuellement. Pour être concret, en moyenne, nous avons 500 patients par jour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 100 patients. Je voudrais rassurer nos usagers, rassurer les populations que l'hôpital est à leur disposition. Toutes les ressources urbaines de santé sont disponibles. Nos agents sont toujours à leur poste. Il s'agit de personnel qualifié. Au centre de santé urbain d'Anono, la salle d'attente est déserte. Ici également, les médecins consultent moins de malades. En moyenne, on pouvait recevoir au moins 30 patients par médecin. Il y a au moins 2 à 3 médecins d'argent au CSU d'Amélie. Mais depuis le début de cette maladie, on peut avoir une dizaine de patients par médecin. Parfois même 15 patients. Tout le centre. Ce patient est le seul que nous rencontrons. Les gars, mêlent les liens en danger. Il faut venir carrément te faire soigner. Et puis bon, les choses avancent tranquillement. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur pour venir te faire soigner. La baisse de la fréquentation de ce centre de proximité se perçoit. En pharmacie, le gestionnaire des stocks de médicaments, de moins en moins sollicité, tue l'ennui comme il peut. On a évalué une baisse de 30 à 40 % de la recette. Plus il faut de l'automédication. Le médicament qui se prépue, ce n'est pas l'origine. C'est le conséquent de ces médicaments. Donc c'est plus qu'il s'expose à plusieurs pathologies. A Adjamey, l'hôpital général accueille entre 800 et 900 patients par mois en temps normal. Mais la baisse de la fréquentation enregistrée en mars et avril menace des emplois. Les recettes ont diminué. A tel point que nous ne pourrons pas payer les contractuels qui sont au nombre de 32 le mois à venir. Heureusement, l'hôpital connaît ces derniers jours un léger regain d'activité. Je suis venu avec ma femme, parce qu'elle est un peu souffrant depuis hier. Maintenant, je veux faire les différents examens. Sinon, pour l'heure, je n'ai pas de difficultés. Je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, je profite de venir à l'hôpital pour aller voir ce qui se passe réellement. Parce que je ne peux pas rester à la maison comme ça, sans faire consultation. Hospitalisation, urgence, pédiatrie ou laboratoire, tous les services sont disponibles et ce jour férié ne fait pas exception. La crainte de contracte, le coronavirus, les préjugés et l'automédication sont entre autres les causes de la baisse de la fréquentation des centres de santé par les populations. En attendant le retour à l'anormal, les autres pathologies, elles, existent toujours dans l'ombre du Covid-19. Avec Walter Amado Ouattara, parlons des actions de soutien aux populations démunies. Les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire ne sont pas oubliées en cette période de pandémie. La ministre de la Solidarité leur permet de passer aussi un bon mois de ramadan. Maria Tukoni a fait don à plus de 2000 personnes vulnérables. Mois de piété et de partage, le ramadan se tient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus, Covid-19. Des personnes déjà vulnérables, du fait de leur handicap, sont davantage fragilisées par la présente situation. Au nombre de ces personnes vulnérables se trouvent les victimes des différentes crises qu'a connues le pays. Chaque année, dans le mois de ramadan, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte un soutien à cette couche sociale. Cette règle est respectée et même étendue aux victimes non musulmanes. Le mois de ramadan, c'est un mois de partage. Alors, on partage avec ses frères et soeurs de la même communauté religieuse, mais également avec ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non. C'est une cérémonie qui concerne en principe 2000 personnes. Mais du fait de Covid, nous devons respecter les mesures. Une des mesures, c'est ne pas dépasser 50 personnes. Donc, nous les appelons par vague de 30 pour leur remettre les kits. C'est une opération qui est différente de l'opération de redistribution que nous faisons. Réconnaissant les efforts de l'État, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement. Les dons, vraiment, arrivent à point nommé. Parce qu'il y a des victimes aujourd'hui qui ne savent pas où il faut rentrer, qui il faut toucher. Mais elles donnent l'occasion aux victimes d'avoir quelque chose sur la bouche. Vraiment, c'est important. C'est aujourd'hui nos frères musulmans qui devraient recevoir les dons. Mais elles ont pensé à des victimes chrétiennes aussi pour s'associer et recevoir les dons. Nous disons merci. Les victimes ont reçu des kits alimentaires et d'hygiène afin de passer un bon mois de Ramadan et de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. On parle aussi d'un autre acte de solidarité en cette période du Ramadan. Le ministre de la Construction soulage les ressortissants de la Bagoué. Résident dans la commune de Kumasi, Bruno Connet, cadre de la région, a offert plusieurs kits sanitaires et alimentaires. Une contribution qui s'inscrit aussi dans la lutte contre le Covid-19. La communauté est invitée au respect des mesures barrières. Chaque Connet. Permettre aux ressortissants de la Bagoué, résident à Kumasi, d'aborder avec plus de sérénité. Le mois de Ramadan, d'une part et d'autre part, se prémunir contre la maladie à Corona-Burus. Tel est le sens du don en kit sanitaire et alimentaire du ministre Bruno Connet, cadre de cette région de Côte d'Ivoire. Le sens du don, c'est pour rassurer la population de la Bagoué. C'est pour leur dire qu'il a à leur disposition. Ce moment de partage fort apprécié des bénéficiaires a été l'occasion de porter à leur endroit des messages de sensibilisation sur les gestes barrières édictés par le gouvernement dans son plan de riposte contre cette pandémie. Il y a des personnes à qui ont dû faire les gestes barrières, de se confiner à la maison, mais ils n'ont pas de moyens de subsistance. Ils sont obligés de sortir, aller se mêler à la foule pour chercher à manger. Mais quand on leur fait un petit geste, on leur dit, bon voilà, c'est vrai qu'on demande de rester à la maison. Ceux dont vous avez cherché dans les marchés, dans les communes et tout ça, sont à portée de main. Donc, ça va leur permettre de rester un peu à la maison et de pouvoir respecter ces mesures barrières. Ça nous apporte beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a des familles, aujourd'hui, vraiment c'est difficile. Ils n'ont même pas à avoir le minimum pour vivre. Vraiment, c'est un grand, grand, grand geste pendant ce mois de carême. Les dons en vivres et non-vivres étaient composés de 40 sots, 20 cachenets, 30 sacs de riz et 20 cartons de jabel. Après Abouboï et Kumasi, cet élan de solidarité se poursuivra les jours à venir dans les communes de Yopougon, Benjerville, Ayama et Bassam, où résident de fortes communautés de ressortissants de la région de la Bagoué. En cette période de crise sanitaire, il faut également redoubler de prudence. La saison des pluies a déjà commencé. Il y en a pour trois mois avec des pauses quelques fois annonces faites par la Sodexam. Des dispositions sont prises par les prévisionnistes. Il y aura des alertes et bulletins de vigilance. Grasse Kando nous fait des précisions. À quoi doit-on s'attendre pour la première saison des pluies de 2020 en Côte d'Ivoire? Pour la partie sud du pays, la moitié sud du pays, les pluies seront supérieures à la moyenne, qui est de 900 mm de pluie, un cumul sur trois mois, c'est-à-dire avril, mai et juin. Période et localité concernées par les fautes de pluie définies par la Sodexam. Il était prévu un démarrage fin avril. La pluie a commencé déjà vers la fin du mois de mars. Nous avons constaté même des fautes de pluie dans certaines régions, de Gagnoua, de Toumoudi, de Sassandra, où il y a eu vraiment des excès pluviémétriques qui ont été constatés. Ce qu'il faut aussi retenir, il peut y avoir des pauses pluviémétriques, c'est-à-dire des périodes où il n'y a pas de pluie pendant la saison des pluies. Ce raval durera environ 15 jours, 10 à 15 jours de période sans pluie, et après le cycle pourrait reprendre. Depuis le mois de mars, nous avons mis en place une équipe de veille H24 qui travaille à d'arrache-pied pour le suivi des systèmes extrêmes oragés dans ce sens-là. Nous faisons des alertes de bulletins de vigilance journalier, des alertes en cas de forte précipitation ou des forts phénomènes extrêmes qui pourraient se venir au niveau national. En cette crise sanitaire du Covid-19, des dispositions sont prises pour garantir une bonne veille météorologique. Nous avons eu une réunion de préparation de l'absence de pluie et Covid-19 avec le ministère de la Sécurité et de la Presence civile. Pour éviter cette situation de décroiffement des structures implantées qui vont accueillir les malades, il faut les orienter dans le sens des vents dominants. C'est-à-dire qu'on doit installer les structures dans la longueur des vents dominants pour éviter que les fronts des rafales puissent endommager ces structures-là. Il y a aussi des dispositions pour parer à toute éventualité. Ces simulateurs, par exemple, permettent aux prévisionnistes d'analyser plusieurs données. Nous recevons un certain nombre de modèles de simulation météorologique qui nous viennent d'Europe, le modèle américain, le modèle européen, le modèle de la France et le modèle du Royaume-Uni. Donc nos prévisionnistes vont simuler le temps avec ces différents modèles-là qui vont calculer le temps futur pour pouvoir détecter si ou non la Côte d'Ivoire serait ou pas affectée par le système extrême en temps opportun. Donc ces modèles-là sont des modèles de simulation qui sont analysés, traités et permettent aussi aux prévisionnistes de pouvoir anticiper sur les cas de phénomène extrême. Pour la saison des pluies, la Sodexam réitère son appel aux populations à ne pas obstruer les voies de passage de l'eau. Il faut que les populations suivent les conseils, les mesures à prendre pour éviter des catastrophes, les mesures à prendre pour quitter les zones à risque, les mesures à prendre pour se protéger en cas de faute pluie. Il faut éviter de remplir les caniveaux qui ont été déjà curés par les autorités. Le 7e forum régional des prévisions tenues à Accra au Ghana en mars dernier annonce que les cumuls pluviométriques en Côte d'Ivoire pourraient varier entre 200 et 400 mm au nord et 200 à 500 mm au centre du pays. Un cumul jugé élevé selon les spécialistes. Et dans le reste de l'actualité au Sénégal, l'état d'urgence s'est prolongé pour une durée de 30 jours, décrété le 23 mars. Il devait expirer 12 jours plus tard, soit ce samedi soir à minuit. Un nouveau décret présidentiel était devenu nécessaire. Cet état d'urgence et le couvre-feu de 20h à 6h sont donc en vigueur jusqu'en juin sur tout le territoire. Des mesures pour contenir la maladie, le pays a déjà passé la barre des 1 000 cas de contamination. Et comme tous les dimanches, on fait le tour du monde de l'actualité. On verra ce qui a marqué cette semaine d'information. On commence par les félicitations au président Malgache pour sa tisane contre le Covid-19. Le 7 sur 7, c'est avec Abu Sanégo. Le président de la République du Sénégal, Makisal, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshiseki de Tchulombo, félicite le président de Madagascar, André Rajolina, pour son remède contre la pandémie à coronavirus. C'est par visioconférence que les trois chefs d'État ont échangé. Makisal et Félix Tshisekedi ont apporté leur soutien au peuple malgache pour ce remède à base de plantes médicinales capables de prévenir et de guérir les patients malades du coronavirus. Makisal a passé une commande de la trouvaille de Madagascar. Édouard Philippe a dévoilé à l'Assemblée nationale le plan de déconfinement progressif du gouvernement avec un calendrier qui permettra par étape un retour à une activité normale. Pendant une heure, le premier ministre français a détaillé le plan du gouvernement pour lever progressivement le confinement à partir du 11 mai. Il a prévenu que cette date pourrait être remise en question si les indicateurs sur la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas bons. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour soutenir le pays à faire face aux répercussions économiques du Covid-19 et à la forte baisse des prix du pétrole. Un montant record. Cet accompagnement sollicité par Abuja est approuvé au titre de l'instrument de financement rapide. Il devra également contribuer à limiter la baisse des réserves internationales et à financer les dépenses urgentes. La fonte des glaces sur une rivière a provoqué une montée des eaux majeures dans le centre de cette ville de l'Ouest canadien, obligeant plus de 13 000 personnes à quitter leur domicile. Un coup dur pour cette capitale de l'extraction pétrolière. Les inondations à Fort-Makmouré ont entraîné dans cette région un deuxième état d'urgence après celui décrété le mois dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Le président de la Commission électorale nationale a lancé officiellement le démarrage de la campagne électorale pour le compte des communaux 2020. Mais en raison de la pandémie du coronavirus, cette campagne ne se déroulera pas comme les fois passées. Les meetings, les visites porte-à-porte, Les cortèges, sources de regroupements et d'attroupements de personnes sont interdits. De nombreux médias avaient annoncé la mort du dirigeant âgé de 36 ans. En dépit de nombreuses rumeurs qui annonçaient sa mort ces derniers jours à la suite d'une opération chirurgicale, Kim Jong-un, président de la Corée du Nord, semble bien portant. Le dirigeant suprême nord-coréen a participé vendredi 1er mai à l'inauguration d'une usine d'engrais. Il n'était pas apparu en public depuis qu'il a présidé une réunion du Poliboro le 11 avril dernier. Une mutinérie survenue dans une prison dans l'ouest du Venezuela a fait au moins 47 morts et 75 blessés. L'observatoire vénézuélien des prisons a donné les mêmes chiffres qualifiant cette mutinérie de massacre. Selon un document, des troubles à l'ordre public ont eu lieu dans la prison quand des détenus ont brisé les grillages de sécurité délimitant le périmètre à l'extérieur de l'établissement dans une tentative d'évasion massive. Voilà Kim Interma, ce journal. Merci de l'avoir suivi demain. Retrouvez Marine Connu en l'actualité et se poursuit sur notre plateforme rti.ci. N'oubliez pas de continuer de respecter les mesures barrières. Très bonne semaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada